... La porte claque, je me dis que ça veut dire c'est le claque de début comme au cinéma. C'est ça. Je vais commencer par une petite introduction pour vous présenter ce que je vais faire. D'abord, la première chose qu'il faut que je vous dise c'est que ma lecture est trop longue. Je le sais, elle est désespérément trop longue. Jusqu'à hier soir, j'ai encore coupé deux pages. Et puis, à un moment donné, si je continue à couper, c'est comme m'enlever un chapitre d'un livre et je ne peux plus me décider. Donc, elle dure environ 1h35. Ce qui, pour une lecture, en général, est vraiment très longue. Alors, je ne veux pas vous prendre en otage. Cette porte-là, peut-être qu'on va la laisser ouverte, fermée, je veux dire, parce que ça fait de la pollution visuelle. Mais la porte d'en haut, je pense qu'on peut la laisser ouverte. Et si vous avez envie de circuler, voilà, moi, je vous rencontrerai bien et je vous avais votre liberté. Ce projet, donc, moi, je viens du théâtre. C'est le service culturel de la M3Q qui m'a passé commande il n'y a pas très longtemps. En tout cas, à un moment donné, mon calendrier de l'année, il était déjà bouclé pour ce soir. Et je l'ai fait rentrer au chausse-pied dans mon calendrier parce que je voulais le faire. Et puis, j'ai tout dépassé. Je devais interviewer 12 à 15 personnes. J'en ai interviewé 30. J'avais trois semaines pour faire le travail. Je l'ai fait au maximum. Et puis, sur le temps que j'ai pu. C'est un projet qui m'a beaucoup bouleversée intellectuellement et émotionnellement. Et je l'ai pensé pour, en premier lieu, les gens qui sont à ma place, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas investis dans une association, qui ne sont pas bénévoles, qui en ont un intérêt. Voilà, un intérêt. Et sur lequel j'ouvrirai une fenêtre. Voilà, j'ouvre une fenêtre sur ce monde de Réseau de Solidarité à Poitiers qui accueille des gens. Donc, en priorité, au Remivre qui m'a accueillie, on va dire, aux petites résidences dans ces murs pendant une grosse semaine. J'ai rencontré quelques personnes de Nourien aussi, dont la parole était très importante parce qu'ils sont des acteurs fondamentaux de l'accueil aussi à Poitiers de ces jeunes gens. Et donc, j'ai rencontré des jeunes aussi. Mais la parole des jeunes, elle était super importante de l'entendre, mais ce n'était pas l'objet de ma commande. L'objet de ma commande, c'est qu'est-ce qui se passe bien quand même à Poitiers, comment les choses se mettent en place pour essayer d'avancer. Alors, en gros, j'ai trois grands chapitres qui correspondent à ces trois chaises. et ces trois chapitres, à l'intérieur, il y a en gros quatre petites parties. Je n'ai aucun commentaire de moi. Ce n'est que des paroles que j'ai recusées, que je vais vous livrer, et dans lesquelles, du coup, je vous invite, vous, à faire le chemin émotionnel, sensitif et intellectuel pour construire votre propre pensée par rapport à ces témoignages qui sont là. Donc, j'ai recueilli des témoignages et je les ai, j'ai choisi de les rendre totalement anonymes, tous, parce que j'avais des consentements que je n'avais pas recueillis et notamment les personnes qui sont citées par d'autres. Alors, il y a quand même quelques personnes qui restent citées. Antonin reste cité plusieurs fois par les gens. Je l'ai laissé parce qu'il était connu. Chantal aussi, je ne sais pas qui est Chantal. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, elle est aussi citée une ou deux fois. J'ai laissé les deux prénoms, ceux-là, parce que je pensais que ça ne s'apportait pas que j'avais votre consentement. Que dire d'autre ? Je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai pris quelques notes, mais j'ai besoin de l'essentiel. Je vais commencer. C'est une petite introduction qui ne fait pas vraiment partie de ma lecture. C'est un lever de rideau. C'est un texte de Barry. Il est là, Barry ? Il était là cet après-midi. Non, il n'est pas là. On mange. Il mange. Oui, c'est la rupture du jeûne. Donc, il l'a écrit pour cette soirée. Peut-être qu'il n'avait pas non plus trop envie de l'entendre l'autre voix, mais il l'a écrit pour vous ce soir. Être accueilli sur le sol français, être accepté tel que nous sommes, quel que soit le camp ou quoi que ce soit, sans distinction de race, ni de couleur, ni de religion, ni de pauvreté, ça nous donne toujours des idées positives. Par les pensées positives que nous avons au cours de notre route, peut-être le chemin arrivera à sa fin. Celui qui part pour survivre, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, celui-là, sa force est inouïe parce qu'il n'a pas peur de la mort. Connaître d'où l'on vient avec cette route passée pour venir dans un pays où tu as le droit d'aller à l'école. Où tu as le droit ? Ce désert par le Mali et l'Algérie, ça a été dur. Mes amis ont perdu leur vie par manque d'eau et d'autres frappés jusqu'à la mort par les rebelles du désert. Trois jours à pied. Ce passage au Maroc avec les militaires qui frappent, surtout dans leur bus. Puis les gens se donnent corps et âme dans la traversée pour l'Espagne et certains encore perdent leur vie en pleine mer. La France, la porte du bonheur, un pays qui connaît les droits et les devoirs de chacun, surtout liberté, égalité, fraternité. La pensée positive a un pouvoir extraordinaire. Penser au quotidien positif et reconnaître que si on regarde le bon sens de chaque être humain, tout devient possible, positif, plus beau. C'est la carte oil, c'est la carte toaucée, qui n'écoutent pas au habituel. C'est vraiment pas bon, c'est tout. A l'aide sociale pour l'enfance, on regarde plusieurs critères. Les papiers, la cohérence des papiers, le parcours, les critères physiques. On va alors rendre une décision, minorité avérée ou rejetée. Si elle est avérée, l'AZE, l'aide sociale à l'enfance, prend le charbon jeune. Si elle est rejetée, il est mis à la rue. Un jeune. Je me suis présentée à l'AZE avec mon passeport qui prouvait mon âge, mais ils ont dit qu'il y avait un problème avec mon extrait de naissance qui ne correspondait pas. Quand on ne m'a pas reconnu mineur alors que je suis venue avec mon passeport et mon visa, ça, ça me choque. À la brigade des fraudes, mon passeport a été visé authentique. Le jeune a droit à un recours. Dans ce laps de temps, le jeune est dans une zone grise, présumé mineur par certains, présumé majeur par d'autres. Tout cela qui tu vas parler pour changer de vocabulaire. Une jeune. Je suis arrivée à Paris, il faisait très froid. Je suis montée dans un train au hasard, pendant une heure. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte. J'avais 16 ans. Et comme je n'avais pas de billet, les contrôleurs me disent de descendre au prochain arrêt. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Poitiers. Là, j'ai demandé aux gens le chemin de la police. Je leur ai dit, je suis mineur, je ne sais pas où aller. Ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de place, que je devais aller à Bordeaux. Je retourne à la gare. Les jeunes m'ont vu, là, ils ont appelé le 115. Le 115 a appelé la police, mais la police ne venait pas. Ils ont appelé trois fois. Je n'avais aucun papier. Ils ont pris mes empreintes. J'ai passé une nuit hébergée par une association, puis j'ai été présentée à l'AZEU. Comme je n'avais pas de papier, l'aide sociale à l'enfance a dit, rien ne prouve que tu as 16 ans. Fais une demande d'asile. Ou, va essayer à l'AZEU de Tours. Je suis retournée à la gare, et des jeunes m'ont amené ici, à l'AZEU. Le REMIM, c'est l'idée de construire un premier accueil pour des jeunes étrangers solaires. Et c'est hyper frustrant parce qu'on peut essayer d'eux, mais on ne peut pas leur donner un logement de la nourriture ou de la scolarité. Pour le moment, on se glisse dans le temps de recours qui nous permet de travailler dans l'intérêt des jeunes. Mais, si on doit être un centre de ressources illégales, il faut qu'on s'installe ailleurs. La mairie de Poitiers n'est pas en attente de financer un accueil clandestin. Mine de rien, ça existe depuis moins de trois ans. Au début, c'est l'hiver, ce sont deux étudiantes, Martine Bouillet et Marine Bertrand, qui travaillent avec les migrantaires, et qui se rendent compte que des jeunes migrants non accompagnés dorment dans la rue. Elles commencent à les héberger, et à en parler à d'autres. Chantal et son compagnon s'investissent très vite. Ça devient une association, mine de rien. Elles se rendent compte qu'il y a d'autres premiers besoins après la mise à la nourriture, il y a les soins, et leur obtenir une aide médicale d'État, et il faut aussi une aide juridique. Elles se lancent dans la reconstitution de dossiers, faire venir des paquets, saisir des alentours. Dans l'association, on est une vingtaine, avec un noyau dur d'une dizaine de personnes. Une estimation de mon temps, le temps que tu passes, plus la charge psychique, la responsabilité, pas loin d'un plein temps. On essaie d'être dans notre rôle, l'activité et l'accueil. Mais on fait aussi de l'accompagnement individuel pour la santé et la professionnalisation. On ne veut pas gérer l'urgence. Pour ça, il faut être soit militant, soit être informé. C'est arrivé qu'on verra. Alors nous, on a un pied dedans et un pied dehors. On dépend des institutions financièrement. Avec mine de rien, c'est tout un accompagnement. Leur redonner des droits. On remet en avant le droit de l'humain. C'est une opportunité pour une société qui n'en a pas fini avec ça, qui ne doit jamais s'en sortir avec ça. Une démocratie, ce n'est pas seulement une adhésion citoyenne. C'est donner et reconnaître des droits à des gens qui n'en ont jamais eu. L'humain, face au droit constitutionnel d'un État, c'est une chance de se poser cette question-là. Parce que ça fait avancer tous les humains. Citoyens, c'est différent de l'humain. Nous, comme on est une institution, on nous renvoie qu'on pourrait faire plus, et je trouve ça dur. Car on fait 100 fois plus avec 10 fois moins que les services de l'État. Mais on bricole, on fait à l'arrache, on va vendre du jeune, on utilise des stratégies de contournement. Et ça marche au jour le jour. Mais pas à tuer. C'est très, très énergivore. Antonin, il était tout le temps le téléphone. Tout le temps. Il faut mettre en avant les compétences acquises. Il y a du collectif, des ateliers, la fête de quartier, des spectacles. Le conseil d'administration nous a renvoyé notre légitimité. Faire société ensemble, c'est la légitimité de la création de l'un lien social d'un centre socioculturel. On est dans un endroit archaïque du lien humain et de l'accueil. Et c'est un enjeu pour un centre social de remettre en jeu ce pourquoi il est fait. Essayer que le monde de demain soit meilleur et pas que entre nous. Un jeune. Je suis rentrée en France en 2016. J'ai été à l'hôtel avec l'Azeu, puis au camping. J'ai été dans une famille à la campagne. On me comprenait bien, on m'a donné un vélo. Et puis quand j'ai quitté là-bas, encore le camping. J'ai dormi une semaine sur la place Notre-Dame et depuis presque deux ans, je suis allumée au sens. Le monsieur et la dame m'ont inscrit au collège Jules Verne, mais en FMI. Je préfère prendre les cours ici ou à Lune de Rien. Au collège, les autres élèves, ils sont trop petits. Ils ont peur de moi. Alors que moi, je m'en fous de lui. Ils comprennent pas les problèmes que nous, on a. Et puis certains ne me comprennent pas. Et eux parlent vite et je ne les comprends pas non plus. Ce sont des moments de grande fragilité de souffrance psychique. Quand ils s'invectivent, ça peut monter très haut, très vite. Contre ça, la règle que j'ai imposée, c'est toujours parler français. Même dans les disputes. Ces ateliers de français, ils ont un contexte. Les jeunes viennent, s'en vont, la fréquentation est libre. Du coup, on ne peut pas avoir d'organisation en termes de pédagogie. Et zéro capacité d'évaluation. Ceux qui ont été un peu à l'école dans leur pays d'origine, c'est plus facile de travailler, même s'ils parlent très peu français. Ils ont intégré des attitudes d'apprentissage. Les autres, c'est très compliqué. Un alpha, c'est un jeune en voie d'alphabétisation, donc qui n'a jamais été scolarisé. C'est très compliqué. La progression de l'alphabétisation, ça patine. Dès qu'ils arrêtent un mois, ça repartout. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup de difficultés avec l'abstraction, avec l'accès à l'imaginaire et du coup à la mouloire. Les cours de géographie ont essayé de retracer leur parcours sur une carte. C'est très compliqué pour eux de se projeter sur une carte. Sur une map monde, ils savent à peine situer l'Afrique, ils hésitent. Ils sont en grande fragilité, il ne faut jamais les brusquer. Avec l'expérience, j'ai appris à poser la question. Est-ce que tu es allé à l'école ? Ils n'expriment pas de désir de métier, il y a l'urgence. Mais s'ils n'ont pas de projet de vie, c'est dur. Nous devons avoir envie de les écouter là-dessus, les titiller, susciter le désir de faire quelque chose de leur vie, pas seulement survivant. Les filles, c'est très compliqué pour rester en cours de français. Plusieurs sont maman. Ce n'est pas anodin la place des femmes dans les chemins de la migration. On a beaucoup moins de femmes qui arrivent en France. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'elles ne partent pas. Elles partent aussi. Mais elles n'arrivent pas jusqu'ici. Dans le cas de cette jeune fille, elles sont parties à Troyes pour fuir un mariage forcé. Elles avaient 13, 15 et 18 ans. Le voyage a duré deux ans. Seule la plus jeune est arrivée. Elle avait 13 ans quand elle est partie. Elle est arrivée à 16 ans, enceinte. Elle était passée par la Libye. Pour les autres, on dit qu'elles sont restées à la mer. Elles ont disparu. Elles meurent où elles se font attraper par les réseaux de prostitution. Cet atelier que je fais au RUMIB, ce n'est pas du bénévolat, c'est un travail d'études de terrain. Dans le cadre de ma thèse, je me suis rendue compte que l'approche classique ne fonctionne pas avec ce public. Alors qu'en leur apportant quelque chose, mon expertise juridique, ma formation, un accompagnement, un suivi de leur situation, de l'information, ça construit une posture qui mélange efficacité et éthique. En étant disponible pour eux, en les informant au fur et à mesure, ils partagent leurs histoires. Ils me font confiance. Ce don et ce contre-don, c'est un outil participatif. En Italie, on a marché là-bas, il faisait froid, j'avais mal aux pieds. Un monsieur est passé en voiture, il nous a vus, il a fait marche arrière et il nous a emmenés à la Croix-Rouge. Et là, une association s'est occupée de nous une semaine et nous aide à avoir le billet où on veut aller. Moi, je voulais aller en France, je pensais qu'il n'y aurait pas trop de racisme parce qu'il y a de noirs français. Le remive, c'est capital parce qu'il faut les occuper. Il ne faut pas qu'ils glandent trop. Il ne faut pas qu'ils fument du shit parce que sinon, après, c'est la dérive. Quand j'étais proviseur, j'avais exactement la même préoccupation. Les jeunes qui viennent là, il faut les mettre en force. C'est indispensable. C'est de l'intégration au sport. C'est la santé et le vivre ensemble. Apprendre à respecter l'arbitre, les règles, l'adversaire, c'est de l'éducation. Ces jeunes-là en ont besoin, ils n'en ont pas eu droit. Mon travail de proviseur a été de faire apprendre à travailler ensemble. On ne se tape pas dessus. On fait du sport, il y a des règles. L'adversaire n'est pas un ennemi. On lui serre la main avant et après. L'escalade. Il y en a un qui monte, un qui tient la corde. Si celui qui tient la corde lâche, l'autre meurt. Ça, c'est très éducatif. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on les maintienne dans l'illégalité. Ça les met en danger, ça nous met en danger. Le trafic de chit, ça m'apporte. Par exemple, un responsable de l'État, une institution, le rectorat, ils se désengagent des valeurs de la République. D'une liste de jeunes qui souhaitent être scolaires anesthésés, ils extraient 5 ou 6 personnes qu'ils dispatchent dans les établissements scolaires, sans aucune cohérence dans les critères, ni aucune transparence. On refuse des jeunes filles qui déclarent avoir 14, 15 ans avec des traumatismes. Pourquoi ce refus de les scolariser ? Quel danger ce serait ? Le retour qu'on a des établissements, c'est que ce sont des élèves beaucoup plus volontaires que la moyenne. on leur arrache leur statut d'enfant et on leur demande d'être exemplaires. Quelque chose d'impressionnant que j'ai observé, c'est que les établissements privés catholiques sont les premiers à être complètement d'accord pour les accueillir et poser les vraies questions humaines. Comment les accueillir le premier jour ? Comment les présenter ? Etc. Qu'est-ce qui se passe avec le public ? Qu'est-ce qui se passe avec les institutions d'État ? On est le 18 du mois, j'ai 60 euros sur mon compte pour finir le mois et mon frigo est vide. Gérer mon parcours de vie, c'est déjà bouleversant, mais gérer le leur, je ne veux pas savoir individuellement ce qu'ils vivent, je l'entends à la télé. J'ai voulu faire des trucs beaux, créatifs, pour leur montrer que j'avais pris du temps pour eux. Mais donner des cours de français, pfff, j'avais pas les billes. Moi, à leur âge, si on m'avait laissé libre, je serais pas allée en cours non plus. Dans leur tête, c'est tellement brouillon. Ils ne peuvent pas avancer, ils préfèrent zoner, voir les amis pour venir en cours de français. ils disent « Je peux pas, j'ai trop de choses dans la tête ». Par ailleurs, ils sont très volontaires, très participatifs. Ce que tu peux leur apporter, c'est ça qui est intéressant. Quand ils viennent te dire « Merci » à toi, personnellement, « On pleure pas, mais on a envie ». Ils sont toujours partants pour faire des choses. Ils ont tous leurs trucs à donner, même si parfois, ils sont aussi embêtants. C'est des jeunes. C'est un regain de bonheur de les voir. Travailler en remise, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Quand j'ai lu l'annonce, elle était courte, mais je sais pas, il s'est passé un truc. J'avais envie d'être prise. Et quand j'ai reçu le mail, j'étais tellement, tellement heureuse. Je me disais « Ça va être trop bien ». Et c'est vrai. Comme j'ai 21 ans, on m'a beaucoup mise en garde sur le fait que j'aurais affaire à des garçons d'environ 18 ans. Je comprenais pas très bien le problème que ça aurait pu poser. Mais ça a été qu'une bonne surprise. Ils sont hyper attachants. Ce qui est dur, c'est de ne pas se laisser envahir. Ils sont super. Ils rentrent dans nos vies et on rentre dans la leur. Il y en a un qui s'était beaucoup attaché à moi et qui m'appelait n'importe quand, même la veille de Noël chez mes grands-parents. Maintenant, il faut que je mette des barrières, que j'explique pourquoi on ne doit pas m'appeler que c'est mon travail et qu'on ne fait pas un CV le week-end. Ils sont matures sur certains points. Ils matures, c'est dans le contexte, dans la relation avec moi. On est parfois très sollicité par la drague. Il faut mettre une barrière et garder une distance. Il faut qu'ils comprennent que non, c'est non. Au début, j'avais du mal à gérer. Maintenant, ça va. Parfois, ils sont à l'ouest. Ça fait tellement longtemps qu'il ne se passe rien et qu'ils sont là. On peut avoir l'impression d'être face à un petit enfant qui ne sait plus, qui ne sait pas ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours été sensible aux images sur les bateaux, mais quand on les connaît, c'est pire. Quand on met des visages sur les bateaux, on pleure. Je ne fais pas ce boulot pour que ce soit gratifiant. La seule chose qui me rendrait vraiment heureux, ce serait dans quelques années recroiser ces jeunes ici, épanouis dans leur vie et que je n'ai plus cette position descendante envers eux. Je ne serai pas perçue comme un ami, mais il n'y aura plus de compte à rendre. J'ai appris à toujours garder du recul malgré l'affection qui peut naître. Mes derniers stages m'ont déjà appris à prendre de la distance. Sinon, dans deux ou trois cas, ça aurait pu me détruire. Je trouve ça très injuste ce qui leur arrive. L'engagement citoyen et bénévole, il a ses limites face à l'État. Et j'ai vu une évolution, un durcissement entre le début et la fin de mon stage. Il y a un turnover énorme des travailleurs sociaux. Personne ne tient le coup. On est face à des décisions et des questions illégitimes sur l'âge des jeunes, leurs trajets, les faux papiers. L'État devrait avoir honte. être reconnus mineurs pour être pris en charge par le département ne devrait pas être une fin en soi. Ils disent tous « Je veux aller à l'école. » Alors, il faut essayer de faire un mini-projet. Il faut arriver à déterminer ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'il est possible de faire. Je suis prof en lycée professionnel et j'ai accepté de témoigner parce que c'est que du bonheur. J'ai une classe de 14 élèves dont 5 africains mineurs n'ont accompagné. On pourrait se dire que c'est une grosse proportion. Mais, ce sont des jeunes hyper respectueux qui ont réussi à mettre une dynamique qui change toute l'ambiance de la classe. Dans cette section, les autres élèves qui arrivent, ils arrivent souvent virés d'autres lycées en échec scolaire et ils ont plus envie de s'amuser que de travailler. Au début de l'année, ces jeunes ont mis cette classe en état de fonctionnement dans le bon sens. Il y en a deux ou trois matures, bienveillants, qui font les grands frères, qui régulent le fonctionnement. Ceux qui avaient envie de déconner se faisaient un peu recadrés par les autres. Ils leur demandaient de se taire. Ça a mis tout le monde dans la même dynamique. Les élèves qui ne voulaient pas bosser au départ se sont mis à travailler aussi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il n'y a pas vraiment de difficultés. Ils travaillent, ils travaillent beaucoup eux-mêmes. Ils ont des niveaux différents selon qu'ils arrivent depuis francophone ou non. Mais au moins, 4 sur 5 sont très travailleurs. Ce qui nous a vraiment surpris, nous, les profs, c'est qu'ils nous remercient à la fin du cours. Et ça, je peux vous dire qu'on n'était pas habitués. Et les autres élèves, ça les a surpris aussi. C'est ma classe qui marche le mieux depuis des années. Et sur le papier, ce n'était pas gagné. À la journée porte ouverte, ils sont venus pour présenter ce qu'ils font. Ils s'impliquent vraiment, ils ont envie de partager avec les autres. Ils n'ont pas eu peur qu'on ne les comprenne pas ou quoi ? Ils ne se plaignent pas, ils ne se trouvent pas d'excuses, ils n'ont pas fait leur travail, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Ils n'essaient pas de négocier le moindre effort, ils n'ont pas cet état d'esprit des jeunes de maintenant. Je n'ai pas de mauvais souvenir. Mais je ne veux pas savoir leur histoire. Je ne crois pas que je pourrais porter ça. Si, un mauvais souvenir. Certains sont en attente de leurs papiers, il y en a eu un qui a eu une obligation de quitter le territoire. Même s'ils n'en parlent pas, on sent que c'est une épée de Damoclès. Ils vivent dans une certaine incertitude, dans la peur. De temps en temps, on sent qu'ils ne sont pas sereins. C'est dommage, cette épée de Damoclès. Ce sont des gamins très méritants et qui ont toute leur place ici. Ce sont vraiment des jeunes qui ont envie de s'intégrer, de travailler, de vivre, quoi. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des élèves aussi motivés, aussi intéressants. Est-ce que ça me rebooste ? Ah oui, à fond. L'an dernier, j'avais une classe de 21 élèves, mais j'allais faire les cours à reculons, alors qu'avec eux, je ne voudrais que des comme ça. ils posent des questions, ils s'intéressent, ils cherchent à comprendre, ils ne posent pas de problème de discipline. On est dans la transmission des savoirs, d'un savoir-faire. Pas besoin de leur expliquer pourquoi ils sont là. Ce par quoi ils sont passés, ça leur donne un objectif. Et on sent qu'il y a une réelle volonté à chercher à s'intégrer, à avoir un travail. Je ne me suis pas impliquée par choix. C'est la classe qui met ton métier à la rentrée. Mais je dirai oui tout de suite, maintenant. J'ai des liens avec l'Afrique. Je suis à la retraite et l'éducation me l'impassent toute ma vie. j'enseigne à l'école de la Renaissance qui donne des cours de français. Quand on a ouvert l'école, les jeunes nous ont sauté dessus comme des mouches sur un pot de miel. Autrefois, on aurait dit comme la vérole sur Baclerc. Parce qu'ils voulaient apprendre. Cette école est située rue des Écossais, dans la paroisse protestante. C'était un lien d'opportunité avec les Écossais. Avec les Écossais. Même si on répond à l'évangile de Saint Matthieu. On peut se rappeler Saint Matthieu au lieu de faire du bruit autour du grand barbecue de Notre-Dame. Épitres 25 à 35. Dans ce passage, c'est Jésus qui cause. Une jeune fille qui échappe à un mariage forcé, elle ne sait pas ce qui l'attend. 30 000 morts en Méditerranée en 2018. Ce ne sont pas des petits chiffres. Et nous, les sociétés européennes, qu'est-ce qu'on peut mettre en face de ça ? Cet élan humain à vouloir vivre, à aller à l'école, à être en sécurité et construire quelque chose. J'ai ressenti très fort la question de ce qu'après le pillage, la prise de pouvoir, la domination qu'on a exercée sur l'Afrique, qu'est-ce qu'on met en face maintenant ? Avec mine de rien, c'est concret. On prend les choses par un bout. Martine, Marine et Chantal, en créant l'association, elles ont pris ça par un bout. On commence. à Poitiers, il y a entre 50 et 60 cellules familiales qui se mobilisent et je me dis, voilà, je suis admiratif de ça. Le pilier central de leur accueil, ça devrait être la famille. Pour entrer dans notre culture si différente, il faut une famille d'accueil. Mon expérience dirait ça maintenant. Le plus utile. mais accueillir quelqu'un, ce n'est pas juste le dépanner dans le lit. Un jour, j'ai traversé le hall de la L3Q et il y avait un jeune qui pleurait et Antonin qui passait des coups de fil et des coups de fil et qui ne trouvait pas de place pour lui. J'ai appris mon chéri pour lui demander s'il serait ok pour quelques jours le temps de trouver une solution. On est une famille recomposée et on a des enfants petits. Trois jours, je lui ai dit. Attention Antonin, trois jours. Et puis ça dure. Et on est prêt à ce que ça dure le temps qu'il faudra. On n'aura pas d'enfant ensemble alors des fois on se dit que c'est lui l'enfant qu'on aura eu ensemble. C'était la fin d'après-midi. Je me suis retrouvée dans la rue avec cette inconnue. On est allé chercher mon fils à l'école avant de rentrer à la maison. On n'avait pas de chambre à lui donner mais j'avais un petit espace mon petit grenier qu'on aménage petit à petit. On a un réseau qui nous a donné le nécessaire des vêtements, des meubles, un vélo. Les premiers jours j'avais le ventre serré je ne savais pas ce que je venais de faire. Où on allait ? Qui était là chez moi ? Cet étranger. On ne sait pas quelle rencontre on va faire. Est-ce que j'allais avoir les épaules ? Ça peut être fragilisant mais c'est une inquiétude qui est partie très vite. C'est devenu une évidence. Quand il est venu mon fils qui a 6 ans se sentait agressé par sa présence dans la maison. Alors mon meilleur souvenir c'est la première fois que pour endormir mon fils il lui a chanté la berceuse que sa mère lui chantait. Le lien était scellé et pour lui c'était la reconnexion avec les bonnes choses de son passé. Mon fils l'appelle mon frère. Ce qui est compliqué au quotidien ce n'est pas l'aspect matériel c'est de l'accompagner avec son histoire qui est lourde. Il y a deux jours il a pleuré pendant deux heures dans mes bras parce que sa mère lui manquait. Ça reste un enfant. C'est une charge émotionnelle sans que ce soit négatif. On pense souvent que ces jeunes sont matures avec ce qu'ils ont traversé mais ils ne sont pas matures ils sont juste endurcis. Mon chéri s'occupe plus du scolaire moins des soins on est impliqués tous les deux. Moi mon salaire ne me permettrait pas d'héberger un jeune mais mon ami assume. Il a aussi beaucoup fallu l'enrer pour sa santé faire des radios des lunettes. On a un grand espace on n'est pas les uns sur les autres. Puis il est peu là il a fait des stages il a été scolarisé il va à l'athlétisme quatre fois par semaine il est autonome et puis il se connaît bien. Il reste seul quand il en a besoin il se tait quand il sent que ce n'est pas le moment il est dans une démarche de guérison. On a une grande maison et il y avait une chambre d'amieux. on a trois enfants 21, 15 et 11 ans. Le jeune qu'on héberge il est tout le temps souriant tout le temps la pêche c'est un sourire sur pattes il se donne toujours à 300%. Dans la vie quotidienne on fait des repas partagés il nous aide pour débarrasser la cuisine s'il mange en décalé il se fait réchauffer il nous prévient s'il rentre tard je lui ai demandé de le faire comme à tous mes enfants. au début on appréhendait un petit peu mais tout se passe très bien au quotidien tout est facile il est très autonome il ne nous a jamais rien de m'a mis ce n'est pas pesant dans la vie de famille on n'a pas les mêmes horaires on n'a pas de problème de salle de bain ce matin j'avais oublié d'étendre le linge c'est lui qui l'a fait quand il n'a pas le moral on discute ça se voit tout de suite ça se voit sur sa tête ça nous fait rigoler même maintenant on dédramatise la vie c'est des rencontres plus on fait des rencontres et plus c'est positif à Noël je lui ai demandé est-ce que tu as besoin de quelque chose ? non tu es sûre ? c'est Noël je veux faire des cadeaux aux enfants je veux t'en faire un à toi aussi peut-être une paire de baskets des baskets d'accord quelle marque quelle forme quelle couleur ça me recouvre le pied on vit dans une maison aux trois cités avec un jardin il n'y a que 4 chambres les colocataires sont étudiants en service civique animateur et mandeur d'emploi personne n'a de gros moyens on héberge un jeune qui vit dans une partie du salon séparé par des tissus depuis un an et demi sinon il serait au 115 il se ramène souvent des trucs à manger surtout de la viande parce que c'est le seul qui ne soit pas vegan sinon pour la nourriture il y a un pot commun auquel on ne lui demande pas de participer j'attendais l'occasion de faire une action concrète je me suis dit je peux le faire aussi j'ai une grande raison j'ai accepté d'en héberger j'étais inquiète de ne pas avoir de sujet de conversation alors je me suis dit qu'il serait mieux à deux puis j'ai hébergé beaucoup en période courte pour évaluer les comportements voir s'ils allaient bien se comporter dans les familles les gens s'engagent quand ils se sentent prêts prêts à recevoir chez eux quelqu'un d'inconnu qui arrive d'un autre pays après quand les séjours sont longs j'ai parfois fait de la médiation quand les jeunes se sont affirmés et veulent moins de conseils les personnes peuvent se sentir un peu déçues à 50 ou 60 ans ce n'est pas évident de s'adapter à un jeune de 18 ans les tâches ménagères c'est à leur manière la manière des jeunes de 20 ans les chambres ne sont pas toujours nettoyées parfois il faut faire un rappel les draps pas toujours laver il faut les vérifier leur manière de cuisiner et manger c'est pareil c'est à dire pas comme moi ils mangent gras et sucré chez moi ils se font à manger tout seul quelques fois on mange à la même table mais pas les mêmes choses déjà avec mes filles on mangeait de façon souple pour pas se contraindre il arrive à la maison le premier jour je suis tout seul avec lui et il veut écrire comme on savait qu'il aimait la cuisine on avait récupéré plein de livres de cuisine alors je lui ouvre un livre au hasard et il commence à recopier il ne comprenait rien évidemment là-dessus ma femme arrive et elle s'exclame mais tu es fou il ne mange pas de porc c'était la recette de la choucroute on avait bien rigolé même le jeune il a compris et ça l'a bien fait rire aussi d'un point de vue financier c'est un petit investissement des chaussures un manteau pour son anniversaire on lui a acheté un téléphone on l'a accompagné à Paris à l'ambassade pour faire authentifier ses papiers au quotidien ce qui est compliqué c'est qu'il bouffe pas de verre que du poulet et du riz la soupe si elle est jaune si elle est verte c'est pas possible on s'est aperçu qu'il avait une santé un peu fragile on l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux il avait peur d'être malade il avait beaucoup besoin d'être rassuré il somatisait beaucoup il est resté chez nous pendant 6 mois on a eu des relais pendant nos déplacements il faut un réseau de relais c'est pas juste un hébergement c'est un accompagnement une écoute on est dans autre chose que l'hébergement ça n'aurait pas pu continuer beaucoup plus longtemps concilier le boulot et l'accueil en investissement et en temps c'est autant que ses propres enfants tout s'est déclenché pour lui avec l'obtention de son stage il a pu faire un apprentissage c'est ma femme qui s'est démenée pour lui trouver un patron et pour faire tous les papiers quand il a eu son premier appart et bien le premier jour ça m'a fait bizarre de le laisser là-dedans tout seul je me suis retrouvée devant le choix soit de faire 8 heures de yoga pour effacer l'image de cette jeune fille que je savais à la rue en train de dormir à la gare en 2018 soit de la ramener et de partager ce qu'il y a c'est très petit chez moi j'avais pas en tête le projet d'héberger quelqu'un à l'aide sociale pour l'enfance les filles enceintes ils essaient de les refuser parce que très vite au lieu d'un seul mineur ils vont en avoir deux elle avait 16 ans elle était en France depuis un mois elle était enceinte elle avait plus d'hébergement j'ai décidé de la ramener chez moi on a été plusieurs à s'en occuper on a été 5 femmes à se passer le relais les vêtements les soins la préparation à l'accouchement la piscine la laillette le matériel pour le bébé un réseau de solidarité c'est tissé autour des gaires du bébé aussi depuis que cette jeune fille est scolarisée là dessus ça ressemble au pays plein de tantines qui s'occupent de sa fille je m'en occupe pas mal c'est moi qui l'emmène à la crèche le matin sur les cartes et dans les chaînes de solidarité autour de l'immigration il y a beaucoup de femmes et beaucoup de femmes seules une jeune femme avec un bébé ça prend de la place et ça prend de la place dans le coeur tu es touchée bouleversée tu t'inquiètes tu te poses des questions tu deviens grand-mère par procuration je pense que j'aurais pas tenu le coup avec un garçon malgré les liens chez moi c'est devenu la maison des filles elle m'écrit elle m'écrit qu'elle a trouvé une famille le bonheur elle extériorise au début avec elle pour qu'on se contraîne pour qu'on arrive à vivre ensemble il a fallu travailler sur les émotions sur les codes des émotions et sur leur intensité pour ça j'ai utilisé des livres et même des livres pour les sourds elle a parfois été en colère contre moi parce que j'ai insisté pour qu'elle reprenne contact avec sa mère autour de l'intensité et de la colère on a appris à communiquer ensemble j'ai 15 ans ça se passe bien avec le jeune qu'on héberge c'est comme un grand frère des fois on joue ensemble des fois il me donne des cours de boxe dans sa chambre c'est à la fois comme un frère et un bon ami au point que parfois il prend mes claquettes sans me le dire avec mes soeurs le dialogue est un peu différent elles ne cherchent pas trop non plus quand les parents nous ont parlé des bergers en jeûne j'étais content je voulais faire ça aussi mais je n'y avais pas pensé si c'était possible ou pas c'est une très bonne expérience oui ça m'a changé je me sens un peu plus privilégiée il nous a raconté son voyage il nous apprend plein de choses il nous apprend des recettes de chez lui il a fêté ses 17 ans ici il a arrêté le sucre il avait beaucoup de caries il a eu 7 dents arrachées et une dent de sagesse il a souffert il a eu des abcès maman lui a pris rendez-vous chez sa dentiste il y allait tout seul il apprendait beaucoup une chance pour lui oui il y a beaucoup plus de confort ici que dans la rue on lui apporte beaucoup de choses une chance pour nous et ben par exemple il est toujours de bonne lueur quand je rentre du lycée et que je fais la gueule parce que j'ai eu plein de cours il me remonte le moral et puis il vaut mieux faire du sport avec lui qu'avec papa les choses qui me choquent ici il y a toujours les conneries sur youtube Marine Le Pen elle parle trop sur les musulmans pourquoi elle est contre les africains ? elle oublie l'équipe nationale moi je supporte la France dans l'équipe nationale ils ont tous des origines qui viennent d'ailleurs les meilleurs rappeurs français c'est tous des africains ils sont tous pas nés ici Caris, Kalash, Nishka Bévin Mée aussi mais j'aime pas son attitude Chez moi je rêvais de la France on regardait la télé on voyait des gens qui jouaient au foot ça au moins c'était mon rêve des fois ma famille d'accueil elle vient me voir jouer les mâches ce qui est dur à s'habituer c'est les légumes des fois j'oublie leur nom même la ciboulette j'aime bien je prépare des hamburgers avec ça la carotte aussi ça va mais pas les pinards quand même les pinards je déteste est-ce que il y a quelque chose qui te choque ici en France ? non en fait même je trouve que c'est normal quand tu arrives tu connais pas la culture au début même vous si vous allez en Afrique c'est pas la même nourriture avant j'aimais pas le fromage maintenant je commence à aimer moi j'adore la cuisine je prépare ma petite sauce ma famille d'accueil les épices ils en ont une pleine armoire nous c'est le piment et le sel et puis c'est fini j'utilise beaucoup le poivre comme musique j'aime le reggae les paroles sont très simples mais ça développe les idées tu vois le monde devant pas derrière et les relations entre les gens l'éducation ça fait beaucoup de différence l'éducation c'est tout ce qui m'importe mes parents je les écoute je peux pas parler n'importe comment quelqu'un comme moi qui répond mal à ses parents ça m'énerve je trouve ça très très bizarre ça ça me choque les autres jeunes de mon âge ils se rendent pas compte que tout est possible qu'ils ont tout internet le téléphone de la Guinée j'ai peu de nouvelles je pense beaucoup à ma maman j'aime le foot je voudrais jouer aux trois cités mais il faut des chaussures d'abord et un maillot chez moi je parlais français mais ici il m'a fallu deux mois pour y arriver je tremblais pour parler au téléphone c'était pas facile de comprendre maintenant je m'en sors bien les cours de français des fois j'arrêtais tout il n'y a que le foot que j'arrivais toujours à aller moi je pensais pas arriver dans un pays où il y en a qui se suicident embauche travail cv tous ces trucs là nous ne connaissons pas quand on arrive on peut pas travailler les papiers ne le permettent pas moi je venais pour aller à l'école tout ce que je parle je ne peux pas écrire tout je fais trop de fautes je voulais apprendre à lire et à écrire en arrivant je pensais qu'on allait nous mettre à l'abri on te juge je n'arrive pas à comprendre si je grandis ici pourquoi on s'occupe de nous ou pas selon l'âge en Italie on était tous ensemble mineurs ou pas on me dit que je suis pas un enfant la France n'a rien fait pour moi ceux qui ont aidé ce sont les gens bien pas l'état français cette soi-disant crise migratoire en 2015-2016 si on vit une situation similaire dans les prochaines années on aura des problématiques au niveau social on aura une société qui se divise entre les gens qui s'engagent dans la solidarité et la générosité et une autre partie dans une position très hostile en tant que citoyen j'observe que cette polarisation des postures devient de plus en plus dure l'espace central des gens neutres se réduit on est sur des dynamiques de repli de désignation d'ennemis mais ce qui se passe avec la réalité de la planète c'est qu'il y a une interdépendance de tout l'écosystème à un moment on ne peut plus être contre être contre c'est être contre la vie je ne suis qu'un petit élément d'un grand système de bonne volonté si tout le monde était de bonne volonté au lieu de dire qu'on descend des gaulois le monde irait mieux les gaulois ça veut rien dire ça n'existait pas ce sont les romains qui ont inventé le concept de gaulois pour les conquérir ça m'a apporté de découvrir plein de gens de bonne volonté qui font des petits trucs les familles d'accueil des gens instruits des gens moins instruits des gens modestes tendent la main c'est à la même hauteur ceux qui tendent la main à Poitiers c'est beaucoup de gens très différents je trouve que c'est bien qu'ils soient là en France c'est mieux qu'on se mélange pour ne pas rester bloqué sur notre petite vie il n'y a pas beaucoup de français qui vont vivre en Afrique alors l'échange n'est pas équilibré il faudrait que ce soit à double sens moi je voudrais aller vivre en Afrique plus tard j'ai un peu gain de vouloir accompagner aider de voir d'autres couleurs et le soleil qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager j'étais loin de m'imaginer que des gamins dormaient à la rue à Poitiers j'en ai vu un en emmenant ma fille au conservatoire et ça m'a décidé on a d'abord hébergé un jeune une semaine pour dépanner une amie puis on a tous les deux été d'accord je me suis impliquée pour beaucoup de raisons ce qui a déclenché c'est que j'ai lu un article dans le journal puis on est allé à un pique-nique solidaire on a rencontré des gens des jeunes des hébergeants moi j'avais envie de me mobiliser dans une association et je me suis rapprochée comme bénévole je savais que c'était là comment on s'est lancé là-dedans et bien en fait c'était un lundi matin pendant les vacances de Noël on était à la maison on reçoit un coup de fil d'Isabelle elle était dans le train pour aller travailler et elle s'était engagée à héberger un jeune mais là elle devait partir il fallait une solution immédiate on a dit oui on n'a pas eu le temps de se parler de notre engagement au début on s'est mis d'accord on ne pose pas de questions je suis trop vieux pour voyager alors j'accueille des voyageurs et je voyage comme ça la question du racisme en 84 j'ai 15 ans et il me saute aux yeux avec le score de Le Pen au lycée à Nantes un tiers de ma classe et sympathisant FN j'ai donné du temps parce que j'étais en reconversion ma fille sortait de l'adolescence j'avais du temps je voulais m'impliquer à la fac j'étais pas très bien blasée déprimée j'étais révoltée par les injustices les engagements bénévoles m'ont permis de me dire que je fais ma part et ça agit sur mon besoin de non-culpabilité j'ai besoin de reconnaissance et de trouver du sens à ce que je fais quand je fais rien je déprime alors que quand je fais du Benelola je suis trop contente j'ai une relation très angoissée à la non-rentabilité du temps je me suis avant tout avant engagée pour moi pour ce que ça m'apporte j'aime profondément les gens et je déteste l'injustice la motivation elle est égoïste c'est la volonté de pouvoir leur dire votre accueil est difficile mais il y a des gens comme nous qui vous accueillent qui sont là tout a commencé j'étais principale d'un établissement scolaire à la Rochelle j'avais un prof de sciences nat extraordinaire qui me propose qu'on fasse un truc sur la Shoah on a trouvé des survivants ils sont venus faire des conférences et puis on est allé à Auschwitz il y a 21 ans c'était une expérience j'ai pas les mots c'était incommunicable on s'est dit l'an prochain on va en Afrique dans les éléments stimulants de l'accueil il y a la beauté je vois beaucoup de moments très photogéniques quand ils se font des coupes de cheveux soignés quand ils ou elles mangent dans le même plat comme au bled quand ils blaguent quand ils dansent la jeune maman qui étudie avec son bébé dans le dos aujourd'hui un des jeunes qui loge dans ma maison a invité un nouveau qui n'est jamais allé à l'école et demain il ira à l'école parallèle je lui propose un peu d'écriture je ressors un vieux cahier d'entraînement je lui montre comment tracer la lettre je le regarde tracer à son tour je lui apprends à respecter la taille du modèle à s'appuyer sur le quadrillage à différencier les lignes grâces des autres sur ce quadrillage à effacer tout est nouveau pour lui je suis émue parce que je sais que c'est un début le début d'une longue liste de lettres tracées qui lui ouvriront des portes je trouve ça aussi joli que l'apparition d'une fleur ou le lever du jour je suis le maillon d'une chaîne de citoyens qui va peut-être lui apprendre à écrire à lire et à compter s'il est à ne pas ouvrir les portes de l'école et c'est une fierté le pire souvenir ici au remis c'était en 2017 on était en plein mois de juin il faisait une chaleur écrasante et là alors que parfois la décision de l'aide sociale à l'enfance pouvait durer des mois l'ASE a annoncé coup sur coup 60 refus de reconnaissance de minorité mon pire souvenir est au pluriel les pires souvenirs et je l'avais déjà connu dans mes stages précédents c'est les fins de journée où on renvoie un jeune dehors et qu'on sait qu'il n'a pas le droit pour passer la nuit je n'ai pas de solution pour lui ce soir et moi je lui dis tu n'as pas de solution tu n'en as pas il dormira dans la rue ce soir mais c'est dur ça c'est le plus dur le pire à la préfecture la personne a gardé le récépissé et là je me suis sentie faible démunie face à une administration parfois tout à fait injuste il y a des mots d'ordre qui sont interprétés au bon vouloir des agents certains sont à l'écoute pas au teint mais parfois on a affaire à des gens presque contents d'exercer un pouvoir à travers ça le plus mauvais souvenir en France c'est quand je suis arrivée le premier jour à Poitiers à la police ça me fatigue un peu de parler ma tête est un peu le plus mauvais souvenir en France c'est quand je suis arrivée le premier jour à Poitiers d'abord la police m'a maltraitée ils me demandaient les papiers je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient et ils m'ont frappée après après la zœur je ne savais pas quoi faire je suis montée dans un bus je pleurais le chauffeur m'a déposée à la gare je ne savais pas où aller c'est un gars je ne l'oublierai jamais il m'a amenée à la M3Q c'était le soir j'étais tout fermé lui il dormait à l'hôtel Ibis il m'a cachée dans sa chambre et très tôt le matin il m'a envoyée à la M3Q et là ils m'ont trouvé une solution la dame tout ce qu'elle me faisait je le mangeais et j'ai appris à aimer même les légumes le pire c'est les moments de tristesse c'est le faire patienter pour trouver un accompagnement il me dit papa Bernard je veux travailler dans le bâtiment il parle à plein de gens on va au CFA bâtiment à Saint-Benoît on va chez les compagnons du devoir en compagnon il est accepté après l'entretien alors il cherche un patron je l'accompagne le patron l'accepte et après ça la préfecture a délivré un refus d'autorisation de travail le pire c'est une actualité que je suis en train de vivre il y a un jeune dont on est sans nouvelles depuis un mois je vais aller à la gendarmerie à Sivray pour déclarer sa disparition et ça c'est vertigineux on a très peu d'éléments on sait qu'il est parti en covoiturage pour aller faire du jardinage au black il y a eu des contacts il correspondait et puis plus rien on ne sait pas chez qui y loger on ne sait rien ça met face à cette précarité cette fragilité ils se sont arrachés de leurs liens ils s'en sont remis en se disant que ça ne sera pas pire ailleurs parfois c'est pire ailleurs et ils retissent des liens mais ces liens sont fragiles ils s'en sont déjà arrachés une fois ils ne peuvent plus être retenus par des liens ce qui est compliqué quelqu'un avec des troubles psychiatriques parfois la barrière de la langue c'est très rare mais certains ont de très grosses difficultés à l'apprentissage et ceux qui décompensent ceux qui lâchent l'affaire ceux-là n'ont plus envie de s'intégrer on ne peut plus rien faire certains ont une motivation et une vivacité intellectuelle incroyable on sait qu'ils pourraient devenir doctorants si on les mettait dans une université et il reste à rien faire à venir faire quelques cours de français ça pour moi c'est plus dur que de savoir qu'ils donnent la rue ce qui est compliqué c'est de ne pas toujours bien comprendre à quoi aspire le jeune homme qui est là le jeune comme tout enfant il a besoin d'être rassuré par nous et ce qui est dur c'est d'être incapable de lui promettre que ça va aller tout va s'arranger mon meilleur souvenir il y en a beaucoup quand même beaucoup LM3Q on a fait beaucoup de choses ici du sport des baby foot une fois on a organisé une fête avec les amis devant la porte on a joué du tam-tam et puis aussi ma famille d'accueil m'a emmené au cinéma les films d'action ça me plaît beaucoup couché sur mon lit je regarde des films sur mon téléphone mais au cinéma c'est mieux il y a un grand écran une grande salle c'est calme tout le monde est concentré les bons souvenirs il y en a trop c'est chaque fois qu'on passe du temps avec eux c'est un bon souvenir un bon moment et puis il y a toutes les activités tous les jours les beaux-arts la musique les fourrires dans les parties de Uno les goûters je ne pourrais pas sortir un moment mieux que les autres mes meilleurs souvenirs c'est quand je fréquente les M3Q ou mine de rien pour prendre des cours je suis motivée tout ce qu'on fait ça me plaît pour apprendre le français en arrivant je me débrouillais un peu pour comprendre mais je ne savais pas répondre le meilleur souvenir pour le moment c'est le mini-stage parce que c'était ma première fois dans un endroit pas avec des gens avec des français la vie normale quoi mon meilleur souvenir il y en a beaucoup c'est ma famille qui m'a accueillie qui fait presque tout pour moi mon meilleur souvenir je lui ai laissé mon bureau en haut pour qu'il ait sa propre piole il m'a embrassée il m'a dit ici c'est chez moi est-ce qu'on avait des préjugés on avait des ignorances il y a plein de choses qu'on ne savait pas mon meilleur souvenir en France c'est le jour où je suis rentrée à l'école j'ai été très bien accueillie par les encadrants des encouragements à ne pas lâcher des choses comme ça le métier c'est moi-même qui l'ai choisi et maintenant je me donne à fond mon premier stage s'est très bien passé mon rêve c'est d'être le best comme Philippe H. Best il est venu faire un tour dans le restaurant où j'ai fait mon stage je me suis présentée à lui et j'ai fait une photo avec lui mon rêve c'est d'ouvrir mon propre restaurant et ce sera un gastro et j'embaucherai des locaux il faut laisser les jeunes venir en France c'est une chance de nous avoir je peux vous dire que c'est une chance d'accueillir les jeunes ils ne sont pas là pour traîner dans la rue ils sont là pour participer au développement du pays proviseur d'accès professionnel cette formation de techniciens pour poser la fibre optique les besoins de main d'oeuvre sont énormes on estime qu'on aura besoin de 3000 postes dans les prochaines années on en forme c'est une formation d'initiative locale qui a été envisagée il y a deux ans le plateau technique a coûté 65 000 euros en fin septembre 2017 on a deux jeunes inscrits l'été suivant zéro le rectorat était prêt à fermer la section on a continué à rabattre à faire le tour des forums fin septembre je me retrouve à tenir un stand à la blaiserie lors d'une action de la mission locale arrive un jeune qui me dit qu'il est intéressé et puis un autre et puis là je vois arriver Antonin avec tout en groupe alors là on rêve la question du financement s'est posée très vite ça aurait pu être un frein avec le coût de la formation et l'internat il fallait compter 800 euros par personne avec mon agent comptable on a financé la formation de ces jeunes avec nos excédents de fonds sociaux on ne pourrait plus le refaire maintenant on est à sec on a offert à ces 8 jeunes de trouver une formation et eux ils nous ont permis de sauver la filière sur les stages tous ont eu des bons retours tous presque ont été repris pour leur deuxième stage par le même patron parce que les patrons sont contents et les patrons ne sont pas des philanthropes je suis content et fière d'avoir fait ce que j'ai fait d'avoir participé à leur insertion de les former de les amener à l'emploi j'aurais fait ce pour quoi je suis payée dans d'autres lycées pro où j'ai été proviseur on a souvent eu des jeunes sans-papiers avec mon adjoint ça nous est arrivé d'en planquer à l'internat je sais que j'étais en infraction avec l'article 40 du code pénal tout dépositaire ou représentant de l'état doit dénoncer les délits dont il est témoin mais est-ce que mettre à l'abri un môme qui dort dans la rue est un délit là la loi et la morale se télescope ainsi tu as passé osé passer outre ma loi oui car ce n'est pas la justice assise aux côtés des dieux qui l'a proclamée je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois non écrites inébranlables elles ne datent celle-ci ni d'aujourd'hui ni d'hier et nul ne sait le jour où elles ont pas sauf en moins que 441 avant Jésus Christ Jésus Christ J'ai écrit pour moi tout ce que j'ai vécu et vu sur la route. Peut-être pour mes enfants un jour. Je me lève parfois la nuit pour écrire. Moi, j'ai traversé la mer pour avoir le droit d'aller à l'école. Je me lève à l'école. Je m'adapte petit à petit, à l'école aussi, les maths ça va. J'ai fait beaucoup de choses tout seul, j'ai trouvé mon stage tout seul, on m'a dit que c'était encourageant. Je ne peux pas rester sans rigoler. Même au terrain de foot, le coach, il a dit qu'il ne m'a jamais vu fâcher. Le stage en EHPAD, je suis autonome là-bas. J'avais trois tâches à faire. La lingerie, le ménage, distribuer les repas dans la salle à manger. Pour la première semaine, la lingerie, la dame est très gentille. Elle avait envie de m'apprendre. Elle, elle a toutes les qualités. Une vraie mère. Elle m'explique bien, elle m'encourage encore. La deuxième semaine, ménage, chambre, couloir, bureau avec une autre dame. Ça s'est bien passé aussi. Ce qui me plaît beaucoup, ce sont les résidents. Ils ont des 90, 100 ans. Ils n'avaient pas vu beaucoup une peau noire. Quand ils me voient, ils sont un peu choqués. Mais ils m'appellent et ils me parlent. Ils aimaient demander un peu la culture. Les deux derniers jours là-bas, il y a une dame qui n'est pas venue travailler. J'ai fait à la place. Toutes les 20 chambres, les désinfections et tout. La directrice, elle était impressionnée. Ceux qui sont autour de moi, mes amis, certains fument des choses. Je n'aime pas marcher avec eux. Je suis simple, je ne veux pas rentrer dans ceux qui font des choses pas bien. J'ai des amis, mais je fais attention. Moi, on m'a beaucoup conseillé. Ceux qui font des bêtises à leur majorité, ceux-là, la préfecture ne leur donne pas les papiers. Mes amis, ils essaient de me faire fumer. Mes maman en guinée, elle me dit de ne pas fumer, de ne pas marcher avec eux. Si je commence à travailler, je voudrais l'aider bien. Elle me conseille de ne pas me précipiter chaque chose en son temps. À l'école, j'ai des bonnes notes. Je fais l'effort. Dans la vie, quand tu fais l'effort, tu arrives vite. Les maths, ça va. L'anglais aussi. Le français, c'est plus difficile. Et l'histoire géo. J'adore l'histoire. Hier, j'ai regardé un documentaire sur la cathédrale Notre-Dame. C'était intéressant. Toute l'histoire de l'esclavagisme, de l'Amérique, j'ai tout appris à l'école. Dans la vie. Même Macron, c'est pas comme ça qu'il est devenu président. Il a commencé petit. Il est allé à l'école. J'ai fait un TMA au lycée Nelson Mandela. J'irai en bac pro si j'ai une place. Ça se passe très bien. Mais mes projets d'abord, c'est les papiers. Je n'avais aucun papier avec moi pour prouver mon âge. On a fait des démarches pour faire un passeport. Les papiers, ça prend toute la place. Je suis bien à Poitiers. J'ai envie de rester là. Mon rêve, c'est que je travaille, j'ai les papiers. Je peux retourner voir ma mère et mes deux petits frères. Quand je mets des crédits dans mon téléphone, c'est pour ma mère. Chez nous, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a rien. Tu peux mourir. Qu'est-ce que tu aimerais apporter à la France ? Quand j'aurai un travail, je paierai comme les autres. Je ferai tout. Beaucoup de collègues seront peut-être plus inspirés que moi pour vous répondre. Mon rêve, j'ai réalisé que aider les gens, ceux qui ont le moins, qui ont le peu d'argent. Ça, c'est mon projet. On m'a aidé beaucoup. Maintenant, je dois aider beaucoup. Ce que j'aimerais apporter à la France, l'aide. La musique aussi. J'écris du rap en anglais, en français, j'ai des problèmes d'écrire. Un rêve de moi aussi, devenir une grande star. Ou même faire de la musique pour moi, pour faire plaisir à mon cœur. J'aime le hip-hop, tigas, tournure, yung-tug et le reggae. Je n'aime pas les hip-hop violents. Si j'écoute, c'est parce que j'aime comment ils rappent. Mais je ne suis pas une personne violente. Il y a des personnes en France, ils oublient que demain, leurs enfants peuvent se retrouver ailleurs. Un homme, il était ivre, il ne pouvait même pas marcher. Il m'a dit, « Vous, les sales noirs, vous venez pour foutre la merde. » Je n'ai même pas répondu. Je suis partie, mais ça m'a fait mal. Ce que je voudrais apporter à la France, c'est travailler dur, pour intégrer la société française, pour me battre à travailler et un jour aider dans les associations. C'est obligatoire parce que je suis passée par là. Et aider aussi avec des sous. Je veux travailler, payer des impôts et être un citoyen, même si je ne suis pas née ici. Nous, on reconnaît l'importance des associations. Si j'avais moi aussi la possibilité plus tard d'aider dans les associations, je le ferais avec plaisir. Ceux qui nous ont aidés, on ne les oubliera pas. On ne les oubliera jamais. Ça, c'est des personnes, on ne peut pas les oublier dans notre vie. Est-ce que tu dirais que c'est une chance d'être ici ? Oui. C'est une chance parce que les autres sont restés dans la mer. Moi, j'ai pu traverser. Sur le grand bateau qui nous a sauvés, on était plus de 500. Nous, on était tous vivants, mais sur un bateau, 7 personnes étaient restées dans l'autre. Les autres étaient tous dans des pousses noires. Dans un contexte de société où la venue de ces gens est perçue pour beaucoup, non pas comme une chance, mais comme une invasion, les gens ont peur de gens qu'ils n'ont même jamais voulu rencontrer. On vit dans un monde de représentation. Nous, ces jeunes, c'est une chance de les rencontrer et de vivre avec eux parce qu'ils ont accompli quelque chose de tellement énorme. Là où on les dénigre, on devrait en prendre de la graine pour relativiser nos existences et nos attentes. L'énergie, ils l'ont. Ils n'ont pas besoin de vacances. Je ne sais pas si moi, je leur ai apporté quelque chose, mais avec eux, beaucoup de choses ont changé pour moi. Maintenant, je vois ma vie d'une autre façon. Je réalise que je suis très chanceuse. Quand j'ai un problème, j'appelle mon père. Mes parents m'ont toujours protégé. Ils paient mes études. Je ne réalisais pas la chance que j'avais. J'étais assez égocentrique. Je me plaignais beaucoup. Maintenant, si j'ai de l'argent, j'ai envie de le donner plutôt que de m'acheter des choses pour moi. Je me rends compte que j'ai besoin de rien. Les caprices de mon frère pour son portable me deviennent insupportables. Mon appart, même si c'est un peu pourri, je me dis que je suis abritée. C'est aussi une chance pour moi. Il y a quelques années, j'ai dû accepter l'idée que j'étais un peu charognard. Quand une personne allait mal, elle devenait plus intéressante à mes yeux. Je me plaçais en situation de recueillir ses confidences. Comme si le malheur d'autrui m'apportait quelque chose. Avec l'association, j'apprends aussi à leur faire du bien. Il m'a fallu pour ça m'habituer à ne pas juger et à ne pas me mettre en devoir de résoudre leurs problèmes. J'ai progressé, mais il me faut encore apprendre à ne pas répéter ce que disent les jeunes quand ils vont mal. Ainsi, ce qui était une caractéristique un peu malsaine deviendra un caractère utile. De l'attention, du temps, de l'amour, c'est de ça qu'ils sont riches aussi. C'est moins une question de chance que de nécessité. Le monde évolue comme ça. Avec les catastrophes climatiques à venir, ça va être tellement là, de plus en plus. On a de la chance d'avoir embrassé cette réalité-là. Et pour ces jeunes, on avait peut-être rendez-vous. C'est une rencontre et de l'amour. Tout simplement. Alors, ça ne peut être que plus. Ça remet en place des choses très primaires dans l'encadrement. Qu'est-ce qu'une famille ? Manger, dormir. J'ai toujours voulu avoir une fille, maintenant j'en ai deux. Et pour cette petite fille qui est née, c'est une vraie ressource, un espoir pour la planète. Toutes ces cellules qui ont déjà fait tant de luttes, qui se sont déployées, c'est un cadeau, un espoir. On a de la chance toutes les deux, toutes les trois, toutes les dix. Nous sommes à égalité devant les questions existentielles. J'aime ces moments où nous nous échangeons sur la mort, l'amour, l'amitié, la tristesse. Avec beaucoup de jeunes que j'ai croisés, il y a un équilibre subtil entre silence et parole. Ces jeunes-là sont souvent prudents et dotés d'un grand savoir vivre ensemble, y compris dans le malheur. Cette expérience de passage est mythologique. Il traverse les frontières, les frontières de l'enfer pour en sortir. Ces jeunes deviennent à la fois très forts et très forts. Mais eux ne s'en rendent pas compte, eux pensent qu'ils ne sont rien, qu'ils n'apportent rien. Et l'association est là aussi pour leur dire, vous apportez quelque chose, un courage, le courage de celui ou celle qui s'exile, celui qui a affronté le voyage sans savoir où il va arriver et s'il va y arriver. Il y a un renforcement de la dignité humaine à travers leurs capacités et leurs désirs de vivre. C'est des jeunes, ils se débrouillent. Moi, je ne me fais pas de soucis pour eux. Ils sont hyper forts. J'essaie de m'inspirer d'eux. Quand j'ai un coup de mou, je me dis, ils ont vu leur part en mourir leur copain se noyer, ils se sont fait tabasser et ils y arrivent. Pourquoi pas moi ? Ils bossent, ils sont consciencieux, ils ont cette motivation de faire que ça se passe bien. Est-ce que j'ai de la chance ? D'une part, oui. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut toujours faire des efforts, avoir le courage. Mais quand tu imagines d'où tu viens, nous, on sait où on a laissé la famille. Et ça, ça t'oblige à travailler dur. Mon rêve, dans la vie, on ne sait jamais. Si je peux devenir citoyen français, le rêve, c'est travailler et progresser. Ici, c'est très différent de ce qu'on imaginait. Beaucoup de différences dans la culture et l'éducation. Et s'habituer, c'est très difficile. S'ils n'ont pas de chance, c'est que tout leur parcours est une question de chance. Parfois là, et parfois pas. C'est le hasard. C'est des choses qui tombent sur eux par hasard et c'est aussi inexplicablement et vachement raide. Tu ne sais pas pourquoi ce jeune va aller là. On essaie que leur volonté permette d'ouvrir des portes, mais des fois, avec toute la volonté, elle ne s'ouvre pas. Et ça, c'est le plus difficile à accepter. Moi, je l'ai accepté parce que dans ma vie, je me suis cassé la gueule plein de fois. J'essaie de transmettre cette photo de la vie. Vous faites tout ce que vous pouvez pour que la porte s'ouvre. Mais si elle ne s'ouvre pas, on en cherche une autre. Même si ça veut dire mettre un jeune dans l'avion. Il faudra faire avec ce que la vie peut lui donner. Les jeunes, ils comprennent ça. Eux, ils n'ont pas de chance sur un point. Cette injustice de devoir se taire, d'être irréprochable et de prendre ce qu'on leur donne. Si tu avais entendu certains récits, certains, ils se sont fait dépouiller de tout. On les voit comme des victimes. Mais c'est des conneries. Ils ont dépassé tout ça. Pour moi, c'est une chance d'être là. Et je me sens chez moi, même si je n'ai pas la peau blanche. La société française, les lois et les devoirs, égalité, fraternité, la France, c'est ma fierté. Le travail que je veux faire pour la France, c'est la sécurité civile, aider les gens, faire les devoirs avec les uns, payer les impôts, pour aider les uns sans faire la bagarre, sans voler, sans mentir. Si tu es occupé par ton travail, tu n'as pas le temps de faire n'importe quoi. En France, il y a la sécurité et les devoirs. Et j'en suis fière. Et ça me plaît. Un patron. Je prends des stagiaires de temps en temps. Je l'avais pris en stage. Ça s'était bien passé alors que je l'ai pris en apprentissage pour rendre service. Mais c'était le hasard plutôt qu'un engagement. Ce n'était pas un projet. Il m'aide. Il peut faire des choses qui me préservent aussi. Ça peut me soulager, des trucs qui me font mal physiquement à mon âge. Les gens vont penser que bon, mais c'est un apprenti. L'apprentissage doit durer deux ans. Il n'est pas là toutes les semaines. Il alterne avec l'école. Je le paie 600 euros par mois, mais il ne vient qu'une semaine sur deux. Et il ne fait pas le travail d'un électricien. Il n'en a pas l'efficacité. Mais il m'aide bien. Il est sympa. Il a envie d'apprendre. Il est très motivé. S'il n'avait pas été motivé, je ne me serais pas embêtée. Ça, c'est sûr. Moi, un jeune branleur de 16 ans, ça n'aurait pas été possible. C'est bien d'apprendre des trucs à quelqu'un qui a envie d'apprendre. Je lui ai réexpliqué un truc qu'il n'avait pas compris en cours. Alors, il m'a demandé expliquer autrement. Il a compris. Ça fait plaisir. Et puis, il sentit qu'on est quelqu'un qui en a vraiment besoin. C'est agréable. Il ne se plaint jamais. Même en hiver. Et je sais que ça a été dur l'hiver. Bon, ici, j'avais froid. Mais bon, il faut s'habituer. Une maison en pierre pas chauffée, il fait souvent plus froid dedans que dehors. Ce n'était pas évident pour lui, mais il ne sait jamais pas. Et puis, c'est un type, il en a dans le ciboulot. S'il était né du bon côté de la Méditerranée, il ne serait pas en CAP. Pas besoin de lui expliquer deux fois les choses. Il comprend tout. Si on écoute France Inter dans le camion, il fait des réflexions sur l'actualité. Et puis, il a toujours le sourire. Et ça, c'est agréable aussi parce que dans le bâtiment, tout le monde n'a pas la bonne humeur. Malgré la différence d'âge, il fait des blagues. Il a une maturité de gens plus âgés dans sa manière de voir et la façon de fonctionner des gens. Il saisit bien le genre des personnes. il a un peu moins de choses. Merci. Les frontières ? Je n'ai jamais réfléchi à cette question. Les frontières, c'est notre histoire, l'histoire des générations avant nous. Les frontières, je les vois comme quelque chose d'inutile et nécessaire. Je crois en la libre circulation des hommes. Mais un peuple sans frontières, ça apporte de mauvaises choses. On a besoin d'une identité. Les frontières, c'est un truc pour dire ça c'est un noir, ça c'est pas un noir, un truc de possession du territoire, ça m'énerve. Que le fait de naître d'un côté ou de l'autre, ça détermine tant de choses dans ta vie. Je suis très déterministe. On pense qu'on a du choix, du libre arbitre, mais en fait, on en a pas. Il y a quelque chose de schizophrène dans la dynamique mondiale de la libre circulation des marchandises. Tout peut circuler sans régulation, sauf les êtres humains. Nous, notre position, c'est qu'il faut de la fluidité dans la migration. Si on leur permettait d'avoir leur autonomie, de gagner leur vie, ça aurait plus de sens. Ce serait une chance, au lieu que ces jeunes hommes, dans la force de l'âge, restent là sans rien faire, parce qu'on ne leur délivre pas de permis de travailler. Les frontières. Comment je les vois ? Moi, idéologiquement, je serais favorable à un monde où les frontières pourraient partiellement disparaître. Mais rationnellement, dans la situation géopolitique, c'est une utopie irréalisable. Au niveau mondial, l'Europe est très loin d'accueillir beaucoup de migrants. Tous les discours autour d'eux, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce sont des mensonges. Dans ce contexte très hostile, il faut ouvrir les voies de l'immigration légale. À mon sens, la seule façon de limiter l'immigration, c'est de favoriser les conditions de vie des jeunes dans leur pays d'origine. Nos avantages de citoyens européens, c'est bientôt fini. Et si on ne veut pas être dans la violence, il n'y a que le partage. Les frontières, elles sont soit ouvertes, soit avec des murs. Mais les murs, c'est violent, forcément. Et ceux qui ont vraiment faim, ce ne sont pas des murs qui les arrêteront. Il n'y a pas d'autre solution que le partage. Il faut des frontières, mais pas des barrières. Nous, pour y aller, c'est beaucoup plus simple pour se faire expatrier. Mais quand on vient de pays pauvre, c'est plus compliqué. Ce n'est pas normal. On ne peut pas accueillir tout le monde, bien sûr. On ne peut pas construire plus, et puis tout le monde ne veut pas aller vivre loin dans la campagne. Mais Mélenchon, il propose une sorte de roulement. Parce que le problème, ce n'est pas qu'ils viennent, c'est qu'ils ne reviennent pas au pays. Mais que certains ne soient pas aimés parce qu'ils ont plus de Mélanine que nous, je ne le comprends pas. Alors que certains parlent mieux français que ma belle sœur qui a raté deux fois son bac. Quand tu prends un avion à Charles de Gaulle et que tu as atterri au Japon, il n'y a pas de frontières. Tu n'en vois pas, tu n'en ressens pas. Il n'y a pas de frontières. On a des barrières plutôt que des frontières. et des barrières dans le crâne plus que dans la géographie. Dans le graphisme, quand on envoie les documents à l'impression, on prend une marge de 5 cm sur les bords qui s'appelle le fond perdu. On aura beau avoir des frontières, on aura le fond perdu. Et c'est ce qu'il y a de la rase de votre tête, c'est votre cas. Et l'orphelin, il m'appelle Papa Bernard. Là, il partage ses vacances entre ses familles d'accueil. Je lui ai fait la leçon avant de partir. Une leçon que Jésus n'a jamais prononcée. Tu ne fumeras point de joint. Tu ne boiras pas d'alcool. Et à Paris, tu restes collé à ta famille d'accueil. Il m'a envoyé un message ce matin. L'éducation, c'est place, c'est la lune. Et après, accepter la transgression. Sinon, on forme des légionnaires. C'est utile, mais enfin, à autre chose. Ce gamin, il a beaucoup de mérite. Son père est mort quand il avait deux ans. Sa mère quand il en avait six. La famille proche l'a élevée. Il a fait un peu d'école primaire et puis il a travaillé. Un jour vendre les oignons, le lendemain, pas dans une maison. Un jour, un maçon plus grand l'a embarqué. Il a dit, on va en France. Au Mali, les gens passaient il y a deux ans. Puis l'Algérie, où ils ont fait les esclaves dans le bâtiment. Puis ils ont essayé par le Maroc. Puis par la Libye. Le copain, il est mort. Lui, il ne peut pas en parler. Le bateau, l'Italie, le train de Paris pour Bordeaux. Comme il n'avait pas de billets. Les contrôleurs lui ont demandé de descendre à Poitiers. Il a eu la bonne idée d'aller au commissariat qu'il a présenté à l'ASE. Là, ils l'ont estimé non mineur et mineur à la rue. Quand je l'ai vu, il y a deux ans, il n'avait pas 18 ans. Effectivement, il y a des Africains barraqués. Mais la taille ne suffit pas à affirmer l'âge. Ce jeune-là, on s'est attaché. Lui à moi, à moi à lui. Il passe à la maison, j'ai fourni son argent de poche, des conseils. Je suis son travail scolaire, je reçois ses bulletins de notes. Il n'a jamais fait de collège. Eh bien, il est tête de classe en seconde coup. Il est tête de classe. Je me dis, si j'étais son père, je serais fière de lui. Eh bien, je ne suis pas son père. Mais je suis quand même fière de lui. Je suis en service à la personne au lycée de Civré depuis la rentrée. J'ai beaucoup d'amis là-bas. À l'internat, je suis dans une chambre avec deux jeunes français. Ça se passe bien. On se donne dégoûté si on n'en a pas. On est comme des frères. J'ai un gros problème au genou. Il y a quelque chose d'infecté dans l'os. On m'a même proposé l'amputation. J'ai été opérée deux fois au CHU. Chantal, elle s'est occupée deux mois à l'hôpital. Au lycée, j'ai été courageux. Même pendant les travaux pratiques où on est beaucoup debout, je ne suis jamais tombée parce que j'avais mal. Il faut leur dire aux gens, avec votre spectacle, qu'on n'est pas des fainéants. Qu'il faut connaître la personne et lui parler. C'est ça qui est important. Merci. Applaudissements 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 Rapplaudissements 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 Les noms qui sont cités là, je ne l'ai pas dit au début, ce sont soit toutes les personnes qui ont témoigné, soit les personnes qui ont été citées à l'intérieur des témoignages dont on parle et pour lesquelles je n'ai pas toujours les consentements et donc c'est pour ça que j'ai préféré tout à l'heure. Rapplaudissements Rapplaudissements Voilà, je suis désolée, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Applaudissements 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 Applaudissements